Salut, Karine! Salut, Geneviève! Super contente de débuter l'année avec toi, 2023. Bonne année en passant! Bonne année! Écoute, aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale parce qu'on avait vraiment quelque chose d'important à vous livrer. Bien oui, effectivement. Écoute, moi, je ne peux même pas le croire. Toi, peux-tu croire ça qu'on a plus de 3000 copies en circulation de notre livre qui s'appelle 25 nuances de rose? Donc, suite à ce beau succès, grand succès en librairie, notre maison d'édition, Performance édition, nous a demandé d'aller de l'avant et d'écrire un tome 2. Un tome 2, oui, la suite. Pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, en fait, de 25 nuances de rose, je vous invite tout d'abord à aller vous le procurer en librairie ou en ligne. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, 25 nuances de rose, ce sont 25 récits de femmes et d'hommes qui ont eu un diagnostic de cancer du sein et tout le cheminement à travers la maladie. Et de plus, chacun, chacune, ont mis en lumière leurs accompagnateurs qui ont été leurs piliers à travers tout le processus, tout le cheminement à travers la maladie. Donc, c'est un livre qui est emprunt vraiment d'espoir et énormément de résilience. C'est un livre où l'amour est tellement véhiculé. Ce n'est pas lourd du tout, là. Très positif. C'est très positif. Donc, je vous encourage fortement à aller l'acheter, en fait, avant même de poser votre candidature pour le deuxième. Surtout que ça fait un don pour la cause. Oui, effectivement, parce qu'un dollar par les vendus ira à la Fondation Cancer du Sein du Québec. Donc, aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale pour, justement, aller chercher des nouvelles histoires, parce qu'on a besoin de votre histoire, pour écrire notre deuxième tombe. Exactement. Puis, ça serait le fun d'avoir des histoires un peu différentes. Oui, en fait, on veut pousser plus loin à cette tombe-ci. On veut de la diversité. Donc, si vous êtes une femme ou un homme de couleur, d'une autre nationalité, si vous êtes une femme qui a eu le choix de faire une chirurgie prophylactique, qui n'a pas nécessairement eu le cancer du sein, mais qui a fait le choix de faire l'ablation des seins en prévision. Pas en prévision, mais dans le cas d'un futur cancer du sein. En fait, c'est un choix qui est très difficile à faire. Mais ces types d'histoires-là, on veut vous entendre, parce que ça peut inspirer tellement d'autres gens, tellement d'autres femmes, tellement d'autres personnes. Donc, on veut vraiment avoir de la diversité dans nos histoires. Tout à fait. Puis, quand les gens vont s'inscrire, Geneviève, est-ce que tu peux nous dire à partir de quand ils peuvent le faire et aussi où ils doivent envoyer leur témoignage? Oui. Pour poser votre candidature, rien de plus facile que de nous envoyer votre récit. En fait, votre récit est votre cheminement. En fait, la façon que vous avez eu votre diagnostic, votre cheminement à travers la maladie est de nous présenter votre accompagnateur ou accompagnatrice qui a été votre pilier à travers tout ce parcours-là et qu'est-ce qu'il représente pour vous. Pour nous envoyer votre récit, simplement me l'envoyer à mon adresse courriel à Geneviève, à commercial simplementmoi.com. Vous aurez jusqu'au 31 janvier pour nous faire part de votre désir de faire partie de notre Tome 2. Et nous, aux alentours du 9-10 février, nous allons en fait dévoiler au grand public le nom des personnes choisies auxquelles on pourra découvrir chacune de ces belles histoires inspirantes-là. Exactement. Voilà, on attend vos histoires, on attend votre candidature avec impatience et au plaisir de lire vos histoires. On a hâte de vous lire. Un message que j'aurais le goût, dans le fond, de donner aux personnes qui seraient intéressées à participer au livre, c'est la chance qu'on peut donner à une personne qui est auprès de nous. Ce qui arrive, c'est quand on a le diagnostic, quand on fait les traitements, c'est que le spotlight est sur nous autres. As-tu besoin d'aide? Mais les personnes qui sont vraiment nos proches aidants, la personne que vous allez choisir pour le livre, c'est une personne, dans le fond, qui a été très significative. Dans mon cas, c'était Véronique, une personne qui n'est pas de mon entourage direct. C'est une personne que j'ai découverte à travers les réseaux de cancer du sein, justement. Et Véronique est devenue hyper importante pour moi. Le livre m'a apporté une réflexion. J'ai dû mettre sur papier mon histoire. Beaucoup d'émotions ont surgi à ce moment-là, mais j'ai senti une grande libération aussi. Au début, j'écrivais mon histoire, je la lisais, ça me faisait pleurer. Mais après coup, quand je l'ai trouvée dans le livre imprimé, c'était une fierté, c'était vraiment une façon pour moi aussi de remercier Stéphane qui m'avait accompagnée dans toute cette histoire-là. Je ne trouvais pas de façon vraiment de pouvoir l'exprimer, donc j'ai passé aussi mon message, en le fond, par le livre. Moi, quelque part, je vous dirais que ça m'a apporté aussi une libération, mais plutôt un partage. Parce que de la vivre à l'accompagnement, c'est comme quelque chose de très spécial. C'est comme très intime. Puis, on est vraiment dans la bulle de quelqu'un. Puis, on n'est pas dans notre bulle, fait qu'on ne sait pas toujours quoi dire ou quoi faire. Fait que je vous dirais que les émotions que ça l'a apporté, ça l'a beaucoup apporté de s'ouvrir, de le dire, de l'écrire aussi, puis de se lire, ça a vraiment été libérateur. Je vous dirais que ça l'enlève comme un poids sur des épaules. Je voulais participer à ce livre pour compter mon histoire, puis montrer aux hommes que ça peut arriver aux hommes. 1 % des hommes peuvent être diagnostiqués de ce cancer. Quand je compte mon histoire, beaucoup de monde m'ont surpris. J'ai voulu participer à ce livre-là pour compter mon histoire. Que vous soyez une femme ou un homme comme moi, n'hésitez pas. Inscrivez-vous.